Coucou, je vous retrouve donc pour cette nouvelle vidéo où c'est une vidéo récapitulative de tous les cadeaux de l'avant que j'ai reçus de la part de mon meilleur ami. Voilà, je fais cette vidéo parce que je me dis que ça peut être chouette pour ceux qui ne regardent pas les vlogmas parce qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'aiment pas ça. Parce que je peux parfaitement comprendre donc c'est parti. J'en ai reçu cinq. Alors la première ça a été un fiesco quand j'ai voulu donner ce que c'était. Je pensais que c'était un album jeunesse de Noël mais oui c'était bien un album jeunesse mais pas de Noël. C'était donc super lumineux de Yann de Haas où c'est donc un récit lumineux pour apprendre à s'accepter et reconnaître sa valeur. Voilà. Alors ensuite c'était donc un peu plus tard donc je crois que c'était le 6 décembre pour celui-ci c'était la petite collectionneuse de lumière donc de Lucie Fleming. Je trouve toujours les illustrations avec Lucie Fleming très 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 jolie et c'est un album jeunesse qui me tentait depuis très longtemps. Et donc là c'est la nuit si tu regardes plus attentivement le ciel étoilé tu pourras peut-être peut-être apercevoir une toute petite étincelle du coin de l'oeil c'est Stella la petite collectionneuse de lumière. Voilà et j'ai très très hâte de découvrir enfin cet album. Alors ensuite le troisième cadeau je pense que c'était le 10 décembre je crois. C'était corriger son roman donc technique de professionnel donc le guide essentiel pour retravailler votre premier jet pas à pas donc de Roxane d'ambre et donc dedans ça propose plusieurs méthodes pour corriger. Ça va des questions préliminaires à l'analyse de l'intrigue, du rythme, de la temporalité, de la cohérence, des personnages de tous les angles, etc. Et ce sera vraiment l'idéal pour le premier jet donc de mon roman donc des bibliothèques. Voilà et ensuite donc l'avant dernier c'était Titans Noirs de Florence Aubry où donc là ce roman traite de la souffrance des cétacés en captivité. Bah je peux le vous lire aussi la quatrième en fait. Après son bac, Elfi se trouve à un job d'été dans un parc océanographique. Très vite, on lui propose de devenir dresseuse d'orques, un boulot de rêve croit-elle. Elle croit aussi qu'ils sont amis, Titans et elle. Elle croit donc que dans ce parc les animaux sont heureux. Mais si vous ouvrez ce livre, vous y lirez des pages noires. Vous y lirez la véridique histoire de cet orque magnifique Titan. L'histoire très sombre de la souffrance des cétacés en captivité. Un roman inspiré de l'histoire vraie de l'orque Tius Tilikum. Donc cet orque, Tilikum, est en fait dans le centre d'un documentaire que j'ai vu. Il y a de très nombreuses années qui sont désormais disponibles sur Netflix. C'est donc Blackfish. Je pense que je regarderai de nouveau ce documentaire en même temps que j'aurais lu ce livre. Voilà. Et le dernier cadeau, c'est donc Magie à minuit, donc de Benjamin Reed et Laura Trinder. Où là, j'aime vraiment beaucoup la couverture avec cette jeune chine et son petit terrisson ici. Où là, c'est pousser la porte de la poste de montre à minuit. Magie et frissons garantis. Voilà, voilà. Ça va être un très chouette roman jeunesse qui me tarte de lire. Voilà pour cette petite vidéo récapitulative. Il me reste donc deux cadeaux à ouvrir le soir du 24 de la part de mon meilleur ami. Mon Jojo, si tu regardes cette vidéo, encore un grand merci pour tous tes cadeaux. Les deux cadeaux du 24, vous le découvrirez dans la vidéo que je ferai sur mes autres cadeaux de Noël. Donc voilà. Il y aura une petite vidéo cadeaux de Noël également très prochainement sur la chaîne avant la fin d'année forcément. Je vous souhaite donc, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le 23 ou le 24 décembre. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël et un très joyeux Noël. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz